Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce mardi 8 mai en compagnie de Fabien, salut tout le monde, pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto. La communauté de la crypto a retenu son souffle cette semaine pour deux raisons. La première a été la valeur du bitcoin qui a passé la semaine à essayer de franchir la barrière des 10K. Ce dernier s'est largement rétracté après avoir atteint la valeur de 9 990 dollars. Un deuxième événement a cette fois fait chuter la valeur d'Ethereum de 100 dollars ce dimanche. Il s'agissait d'une rumeur sur une réunion de la SEC, le gendarme financier américain, pour réglementer Ethereum. Il s'avérait finalement qu'il n'y avait pas de talent contre, ni de la SEC ou même de la CFTC. Un autre exemple du fameux FUD. Autrement, IOTA refait parler d'eux, avec l'annonce sur le projet Kubik. Peu d'informations est disponible pour l'instant et il y a beaucoup de spéculations et de rumeurs. Enfin, cette semaine a aussi vu la réouverture de Bitcrayl, l'exchange qui a subi un vol de nano, c'est-à-dire les Rayblock à l'époque. La réouverture a été de courte durée car les tribunaux italiens ont ordonné l'arrêt des activités du site pendant l'enquête et l'audit sur le hack. Premièrement, il y aura la présence du WAX à la LA Game Conference le 8 mai. La monnaie classée 89e sur CoinMarketCap aura sa place au Los Angeles Game Conference le mardi 8 mai. En effet, Malcolm Castle, le CEO de WAX, donnera une conférence sur comment les ICO et la blockchain va dérouter le monde du jeu vidéo. Secondo, nous parlerons de la présence de Ripple au Canada Payment Summit. La conférence sur les méthodes de paiement au Canada Payment Summit recevra Ashish Berla qui fait partie de l'équipe de Ripple. Cet événement se passera du 9 au 11 mai à Toronto. Passons maintenant au fork de la semaine avec en premier lieu le swap de Veros. Avec un swap de 1 pour 1000, c'est entre le 6 et le 10 mai que l'ultime swap de Veros aura lieu. Avec un swap qui comporte une marche à suivre assez précise, Veros aura quelques changements avec entre autres une diminution du max supply qui passera de 100 billions x 55 à 100 millions. Très important de noter qu'après la date, les anciennes coins seront perdues. La procédure sera dans la description. Rubrique générale et on commence avec Stratis. En novembre, Stratis avait lancé une plateforme test pour ICO et ils reviennent pour le lancement de la plateforme ICO. Comme beaucoup de projets pour lancer des plateformes pour applications décentralisées et des ICO, Stratis fait le pari de choisir un langage de programmation plus répandu que Solidity afin de concurrencer Ethereum. La caractéristique de Stratis est de permettre la rédaction d'applications décentralisées en C-Sharp et en Visual Studio. La plateforme en elle-même permet le lancement d'ICO sur le Azure Marketplace de Microsoft et sera lancé le 9 mai, tandis que les smart contracts seront disponibles le 16. Ce vendredi sera aussi la sortie de la bêta du service d'authentification basé sur Digibyte. DigiID permettra notamment d'utiliser les services de cryptographie de la blockchain de Digibyte afin de pouvoir remplacer les authentifications via mot de passe ou même les authentifications à deux facteurs. Ce service devrait être gratuit au lancement et le restaurer. Ce 11 mai, on pourra avoir droit au GitHub du projet ainsi que la documentation et l'appli bêta Android. Enfin, la version 0.3.0 de Substratum va être lancée le 11 mai. Cette version apporte la possibilité aux utilisateurs de faire tourner des nœuds via une interface utilisateur basique. A noter qu'il est déjà possible de faire tourner le code si les utilisateurs décident de compiler eux-mêmes du GitHub et c'est ce qui a déjà été fait afin de tester cette version. De plus, s'il est possible de faire tourner des nœuds dans cette version, il faudra attendre la prochaine version avant que ces nœuds puissent communiquer, ce qui permettrait par exemple de servir de VPN. OZDA, une firme experte en services web et mobile basée à Montréal qui s'intéresse aux solutions blockchain et aux crypto-monnaies. Salut Robin, tu es fullstack développeur chez OZDA et tu as mis en place quelque chose qui s'appelle le crypto-pool. Peux-tu m'en dire un peu plus ? Tout simplement, quelques collègues et moi-même étions intéressés à investir dans les masternodes, donc on rassemblait un peu d'argent en commun pour qu'ils puissent rechercher des opportunités intéressantes ensemble. Comment ça va jusque-là ? Ça va bien, on met en place notre premier masternode et il fonctionne bien. Maintenant, on regarde pour en prendre un autre. Pour en savoir plus sur OZDA, consultez ozda.com slash labule. O-S-E-D-E-A point com slash labule. Et on pense à ce que dit Reddit. Cette semaine, il s'agit de Xtrabite. Xtrabite est une crypto-monnaie basée sur le singulier proof of signature, la preuve de signature, une preuve de consensus et qui se veut moins gourmand de l'énergie que la preuve de travail. Le réseau Xtrabite a aussi pour ambition de créer une plateforme agnostique au langage, c'est-à-dire que la plateforme peut héberger des applications décentralisées, quel que soit le langage de programmation utilisé pour la rédaction. Avec un market cap d'environ 31 millions de dollars, il y a environ 430 millions d'Xtrabites en circulation, environ les deux tiers du total prévu. Et ce sera tout pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra de faire découvrir le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou Soundcloud pour recevoir les derniers épisodes. Aussi, si vous voulez nous aider, on vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC et ETH ou tous les jetons ERC20. Les adresses sont présentes dans la description. Une autre manière de nous supporter serait à l'aide du Patreon. La bulle crypto lance son Patreon. Patreon vous offre la possibilité d'aider LBC à continuer à faire ce que l'on fait et à se développer. Vous pouvez donner 1 à 20$ par mois à LBC, ce qui vous donnera accès à des avantages tels que des épisodes exclusifs pour nos Patreons, la possibilité de voter pour sélectionner les crypto-monnaies du prochain Focus et de participer aux interviews de LBC en direct. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur patreon.com slash labulecrypto. Pour les gens de Montréal, le prochain meetup est prévu le 18 mai aux Trois Brasseurs sur Saint-Denis. Le meetup tombe environ une semaine après le salon de la crypto qui sera le 12 mai à l'UQAM. Les liens des deux événements sont disponibles dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501